Aujourd'hui, vidéo sur la légitime défense, qui est une vidéo que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Le genre de vidéo comme le port d'armes que j'aime bien avoir sous la main et je fais des copier-coller lors des débats sur Twitter ou en commentaire. Du coup, tout d'abord, c'est quoi la légitime défense ? Je vais tout d'abord commencer par lire mot pour mot ce qu'il y a écrit sur service-public.fr, et ensuite on va détailler chaque point. La légitime défense permet de se défendre, de protéger de quelqu'un ou un bien lors d'une attaque immédiate par une personne. Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C'est la justice qui vérifie si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. Pour que la légitime défense soit reconnue, les six conditions sont les suivantes. L'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire son motif valable. La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. La défense doit être immédiate. La défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution est la riposte. La défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. La défense d'un bien ne doit pas avoir pour conséquence un homicide volontaire, c'est-à-dire encrenait la mort d'une personne. Il y a présomption de légitime défense dans les cas suivants. La nuit, dans la dualité, une personne repousse une personne en prépare réfraction, violence, ruse. Une personne lutte contre le vol ou le pillage, c'est avec violence. Présomption, ça veut dire que lors du passage au tribunal, vous êtes considéré en légitime défense et c'est à la partie adverse de prouver que vous ne l'êtes pas. Maintenant que c'est dit, allons-y. Alors, tout d'abord, le terme légitime défense n'existe pas dans le droit pénal. Il est question de questions de non-responsabilité. En gros, blesser ou tuer quelqu'un est légalement interdit. Là, j'espère que je ne vous apprends rien. Mais on peut être exonéré de conséquences pénales, en gros, ne pas aller en tôle, en fonction d'un état de nécessité immédiat. En gros, la légitime défense. Sur le papier, d'un point de vue théorique, la légitime défense en France n'est pas si ignoble que ça. Son plus gros problème, c'est que ce sont juste des mots sur un papier et que certains d'entre eux sont un petit peu interprétables comme on veut et puis ça ne prend pas en compte la dimension humaine des situations de défense. Et c'est à ce moment-là où on est censé compter sur le juge, qui lui est humain, qui lui peut mieux comprendre la situation et donc accorder la légitime défense ou non. Bref, attaquant. L'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. Ça, c'est fait pour éviter les légitimes défenses de légitimes défenses. Par exemple, un cambrioleur qui hante chez vous alors que vous êtes réveillé. Vous, pour vous défendre, vous sortez votre matraque. Le cambrioleur va se sentir en danger, la plupart du temps il va fuir, mais il peut vous attaquer pour, entre guillemets, se défendre. Sauf que là, à ce moment-là, votre défense à vous est justifiée, la sienne, non. Alors là, c'est logique, mais bon, ça doit être écrit. La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. Ça, ça vous donne le droit de défendre une personne qui soit agressée devant vous et au lieu de la laisser crever, quoi. La défense doit être immédiate. En gros, si un mec vous cambriole le mardi soir, vous n'avez pas le droit de le retrouver le lendemain pour lui fracasser la gueule. Ça, c'est son appel faire justice soi-même. Ou de manière plus réaliste, à partir du moment où la personne prend la fuite, vous devez arrêter votre action. La légitimité défense vous permet juste de faire cesser l'agression, pas de punir la personne. Ça, c'est le rôle de la justice. Théoriquement. La défense doit être nécessaire à sa protection. C'est-à-dire que la seule solution est la riposte. Alors là, déjà, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop et évidemment, c'est quelque chose avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. Parce que là, en gros, on vous oblige à fuir et que vous défendre, ça doit vraiment être l'ultime moyen. Et ce qui est étrange avec cette ligne, c'est que l'article 73 du Code de procédure pénale dit Dans le cas de crimes flagrants ou délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce qui devrait théoriquement nous autoriser le port d'armes et le port de menottes, d'ailleurs. Non, pas celle-là. La légitime défense nous demande de fuir et que la défense doit être un ultime recours, alors que l'article 73 nous demande au contraire d'intervenir pour faire arrêter l'agression. Ce que je trouve un petit peu contradictoire. Alors on pourrait se dire que c'est gagnant-gagnant, et pour moi c'est plus perdant-perdant. Dans les deux cas, votre avocat aura de quoi vous défendre avec un de ces deux articles, mais dans les deux cas, le juge pourra vous défoncer. Bon, je pense qu'on peut oublier l'article 73, en gros, de manière générale, fuyez. Après, c'est vrai que sur le principe, la fuite est peut-être l'une des choses les plus recommandées en cas d'agression, surtout sans les moyens réels de nous défendre. Mais cela ne devrait être en aucun cas une obligation. Déjà, ça en dissuaderait plus d'un, mais en plus, ça vous demande littéralement que si un cambrioleur entre chez vous, vous êtes censé fuir et évacuer la maison, ou alors au mieux, vous barricader dans une chambre. C'est quoi cette loi de lâche, sans déconner ? Il y a même plusieurs mecs sur Twitter qui, pendant les émeutes de Black Lives Matter, étaient en mode « de toute façon, les commerçants, ils n'ont pas à se défendre, parce qu'ils sont assurés au pire. » Bref, continuons. La défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. Là, c'est le point sur lequel il y a le plus de fantasmes, mais c'est aussi le point le plus soumis à l'interprétation possible. En gros, votre défense doit être proportionnelle au risque de l'attaque. Si on vous attaque à main nue, il y a un risque de coup, de blessure, voire assez grave pour vous, si la personne vous tabasse à terre, par exemple. Donc, à ce moment-là, vous avez le droit de vous défendre avec une matraque, un taser ou une lacrymo. Par contre, je déconseille très fortement le taser. Ensuite, si on vous attaque avec un couteau, ou alors une matraque, ou une batte de baseball, ou tout ce que vous voulez, là, par contre, il y a un risque de mort, un risque létal pour vous, ou alors pour une autre personne qui est agressée, dont vous êtes témoin. Et à ce moment-là, vous avez le droit de répondre avec la force létale. Ensuite, il y a des situations qui sont interprétables un petit peu plus difficilement. Si une petite brune d'1m50 se fait agresser par deux gaillards d'1m90, je pense qu'on est d'accord que s'il commence à donner des coups, qu'il y a un risque létal pour elle. Et donc, à ce moment-là, elle aurait le droit de tirer, ou alors un passant aurait le droit de tirer pour la défendre. Par contre, cette fois, admettons qu'un antifa d'1m60 pour 40 kg attaque code Reynaud avec un canif. Théoriquement, il y a un risque létal. Bien que le canif soit petit, un coup bien placé dans les veines, ou alors à la gorge, ça peut être mortel. Et donc, Reynaud devrait pouvoir se défendre avec son Glock 26. Mais au vu de la différence de gabarit des deux personnes, je ne pense vraiment pas que le juge va accorder la légitime défense. Bien que pourtant, la gravité de l'attaque était potentiellement un risque de mort. Ensuite, un autre point, c'est que normalement, la défense des biens, donc par exemple, votre voiture, votre vélo, est inclue dans la légitime défense. Donc, normalement, vous avez le droit de tirer au gomme-cogne sur quelqu'un qui essaye de brûler votre voiture. Mais cet article-là est très rarement appliqué, donc oubliez-le. Ensuite, un autre problème au niveau de la gravité de l'attaque, c'est par exemple, on va reprendre l'exemple du viol, en fait. Le viol, alors souvent, c'est fait avec violence, c'est un crime qui atteint l'intégrité physique d'une personne et qui peut potentiellement la traumatiser à vie. Mais il n'y a pas non plus un risque létal, sauf si la personne la menace avec un couteau, évidemment. Donc, est-ce qu'un témoin ou alors la victime aurait le droit d'utiliser un pistolet pour se défendre ? Alors, pour le coup, c'est une vraie question. La victime, théoriquement, n'est pas censée mourir. Donc, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la force létale pour tuer son agresseur ? Alors, personnellement, qu'on soit bien d'accord, je le ferai sans hésiter une seconde. Mais juridiquement, est-ce que c'est vraiment légal, quoi ? Ensuite, un autre problème de la légitime défense, c'est que nous sommes des animaux et que des fois, nos réactions en situation de danger, donc l'instinct de survie, fait qu'on dépasse la proportionnelle. Et ça, la légitime défense actuelle ne le prend pas en compte. Au début de la vidéo, j'ai un petit peu parlé que la légitime défense ne prenait pas en compte l'aspect humain et je vais un petit peu le détailler ici. Si vous vous faites attaquer par surprise ou alors que vous paniquez lors d'une attaque, il est possible que votre réaction soit disproportionnée par rapport à l'attaque. Et ça, pour le coup, ça ne va pas être la faute de la personne. Le cerveau ne va pas réfléchir et va se mettre en mode instinct de survie et donc va faire des choses que quelqu'un qui regarde la scène d'un oeil extérieur bien tranquillement va juger complètement irresponsable. C'est un moment où il n'y a que l'adrénaline qui parle. Surtout, c'est en plus, par exemple, si vous êtes chez vous et que vous avez une famille et des enfants à défendre. Il y a pas mal de vidéos sur Internet où on voit une personne qui se fait agresser, qui ensuite se défend, alors à main nue ou avec une arme à feu, et qu'une fois que l'agresseur est à terre, hors combat, ou alors qu'il a pris la fuite, la personne continue de le tabasser ou alors continue à lui tirer dessus. Et ça, pour le coup, c'est une réaction tout à fait normale. Lorsqu'on est attaqué par surprise ou alors par panique, on va tirer ou alors on va se battre jusqu'à que la situation soit désamorcée et que l'adrénaline redescende. Et les personnes se rendent compte un peu plus tard que, bah, merde, putain, je vais vraiment bien éclater sa gueule. La réaction est normale, explicable, compréhensible. Ensuite, toutes les personnes qui donnent des leçons dans la même situation, ils auraient fait sûrement exactement pareil. Mais le problème, c'est que d'un point de vue juridique, bah, ça ne passe pas. La proportionnelle est dépassée. Et c'est pour cela que je dis que la légitime défense ne prend pas en compte le facteur humain et que certaines personnes qui oeuvrent pour un élargissement de la légitime défense développent ce point-là. Ensuite, quelques autres points. N'est pas plénialement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a une disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Ça, c'est l'état de nécessité qui ne parle cette fois que des risques. Dans la vie de tous les jours, ça vous permet de briser une vitre d'une voiture lorsqu'il y a un animal ou un bébé coincé dedans au plein milieu d'une canicule. Ou alors, si vous voyez un dangereux skinhead d'extrême droite de se balader dans la rue avec un AR-15. Là, il y a un risque d'attaque terroriste et donc vous avez le droit de lui tirer dessus alors qu'à ce moment-là où vous le voyez, il n'est pas encore très dangereux. Et enfin, dernier exemple, une personne qui est séquestrée, voire torturée à l'intérieur d'une maison qui arrive à se libérer, à tuer son agresseur de dos pour s'enfuir. Là, il y avait la nécessité qu'elle fasse cet acte afin de se libérer à tout prix. Par contre, gardez bien à l'esprit une chose. Le but de la légitime défense, c'est uniquement de faire cesser l'agression. Pas de punir ou de faire justice soi-même. Au tribunal, le juge se posera toujours la question suivante. Est-ce que les moyens et la force utilisés pour se défendre étaient vraiment nécessaires par rapport à l'agression ? Enfin voilà, je pense avoir fait le tour de la légitime défense en France. La légitime défense, on est d'accord qu'elle est mal foutue, mais elle existe malgré tout. C'est vrai que souvent dans les médias, on ne retient que les fois où la personne s'est défendue et est allée en taule. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même énormément de cas où la personne s'est défendue et la légitime défense a été reconnue. Mais bien souvent, c'est vrai que ces cas-là, on ne les retient pas. Donc pour faire un rapide résumé, l'agression doit être injuste, actuelle et dirigée et la défense doit être simultanée, nécessaire et proportionnelle. Mais pour une touche personnelle, ma logique à moi, c'est que je préfère aller en prison qu'au cimetière, simple.